C'est le monde qui s'écroule quoi, tu t'attends à avoir le plus bel événement de ta vie et en fait tout est volé quoi, la grossesse, tu ne peux plus t'occuper de ta grossesse. Tu rentres dans un monde de radiation, de chimiothérapie, d'hospitalisation et en étant infirmière j'avais les informations mais je ne savais pas à quel niveau on allait tomber en fait et puis tu portes la vie et tu frôles la mort quoi, c'était ça et psychologiquement c'est très dur pour celui qui vit le cancer et puis moi j'étais l'accompagnante enceinte, c'était très difficile et en fait la seule chose qui m'a rassurée c'est on est allé voir le docteur de la chimiothérapie et en gros il dit bon alors vous êtes planifié comment là pour les radiations tout ça machin et puis donc on explique que moi ma due date c'était donc la due date c'est en estimation de ta date d'accouchement voilà et je disais c'était en décembre le 29 décembre et il dit bon alors les radiations s'arrêtent tant ben voilà ce sera autour de début janvier et puis que des effets secondaires puis là vous aurez votre dernière chimiothérapie donc vous risquez d'être bien malade à tel moment à tel moment machin et puis mon mari il dit bah c'est parfait le fin décembre c'est juste quand le bébé doit arriver et donc en rigolant en ayant un peu d'humour parce que bon il y a un moment où voilà tu es un peu sarcastique quoi il était très sérieux mais très sérieux il avait zéro humour il regarde il dit mais monsieur on vous soigne pas pour que vous soyez bien pour la naissance d'une de l'enfant on vous soigne pour que vous soyez là pour son mariage il ya il faut regarder il faut regarder ce qu'on est ce qu'on est capable de faire quoi mais capable je dis pas dans les capacités je dis au moment t si tu rampes parce que tu n'en peux plus si si tu pleures si c'est si c'est pas vivable de mettre ton bébé au sein ben enfin il faut pas continuer ou alors il faut se faire aider j'ai accompagné quand même beaucoup de mamans qui étaient vraiment très très proche de la dépasse de la dépression postpartum et en fait qui disent l'allaitement c'est trop dur et en fait ce qui fait que l'allaitement est difficile c'est souvent la méconnaissance la pression qu'on se met parce que tout le monde allaites où il faut allaiter et en fait on voit et je pense qu'aussi les social media et tout ne sont pas pour rien mais on voit toujours des gens qui sont super contents où l'allaitement c'est génial machin et tout ça ou alors il est facile ça et en fait d'un pour un nombre de personnes on corrige quelques petites choses et ça va mais il ya quand même énormément de choses qui se passent au niveau de la grossesse au niveau de l'accouchement qui font qu'il ya des barrières un peu et puis juste après l'accouchement qui n'aide pas forcément en fait à établir un bon un bon allaitement c'est vrai que je suis là pour soutenir et favoriser l'allaitement mais je suis là pour soutenir et aider les familles dans leur choix et dans ce qu'ils veulent au fond oui et ce qu'ils veulent au fond quoi alors qu'elle vit dans les alpes et qu'elle exerce en tant qu'infirmière et celle vit un quotidien qui lui plaît passionnant et au contact de la nature son futur c'est sûr il sera là sauf que bien entendu c'est pas le cas un jour elle rencontre quelqu'un d'extraordinaire un français qui vit en californie et qui est de retour pour les fêtes de fin d'année en france et tout à coup son futur change quelques mois plus tard un premier avril ça ne s'invente pas estelle et l'heureuse élue se marie et la voilà qui commence une nouvelle vie aux états unis peu tant après les jeunes tourtereaux attendent leur premier enfant la californie leur plaît bref la vie est belle jusqu'au jour où son mari est diagnostiqué d'une grave maladie alors tout change cette grossesse tant désirée n'est plus la priorité puisqu'il faut à tout prix soigner son mari l'accompagner et se concentrer sur son futur à lui alors arrive ce sentiment étrange et cette impression de s'être fait voler sa grossesse par la maladie une fois leur bébé né est elle se dit que ce lien qu'elle aurait tant aimé développer pendant sa grossesse et bien elle pourra le développer par le biais de l'allaitement de son nourrisson sauf que ça s'avère bien plus compliqué que prévu est-ce sans seul cette première grossesse et ce premier postpartum vont en fait allumer un véritable feu en estelle une irrépressible envie celle de mettre son savoir médical ainsi que la douceur d'un accompagnement individuel au service des familles désireuses d'emprunter le chemin de l'allaitement et au cours des années suivantes elle va se former et accompagner des centaines de familles aujourd'hui maman de deux enfants et aux côtés de son mari guéri est estelle a fondé son entreprise et vient en aide quotidiennement aux familles francophones et américaines de la bête san francisco un épisode plein de rebondissements dans lequel estelle m'a complètement impressionné par sa détermination je suis anne fleur andrely vous écoutez french expat un podcast de la rédaction de french morning si le contenu proposé par french morning le média des français de l'étranger vous plaît n'hésitez pas à vous abonner afin de soutenir notre travail c'est parti pour une nouvelle histoire bonjour je m'appelle estelle je suis infirmière depuis à peu près 20 ans et j'ai été diplômée en france au départ et puis un jour je suis venue m'installer en californie et j'ai repassé mes diplômes en californie et puis je depuis je travaille je travaille à san francisco et voilà j'ai aussi j'aime bien toujours toujours me documenter faire des des trainings et donc du coup je suis je suis toujours à l'affût de nouvelle formation et j'ai il ya quelques années j'ai fait la formation d'ibc lc international board certifié lactation international board certifié lactation consultants voilà en fait tout ça pour dire que j'aide les mamans et les familles dans je les accompagne dans leur allaitement ou pas voilà et à nourrir leurs enfants donc voilà je je suis avec ma famille je suis mariée et j'ai deux enfants et un chien voilà une grande famille super des enfants sont nés aux états unis oui les deux sont nés aux états unis donc neuf ans et demi et quatre et cinq ans plus quatre ans et nuit cinq ans ouais ça passe ça passe à une vitesse c'est complètement dingue et ouais parce que je suis arrivé en fait ici pour la première fois j'ai posé pied aux états unis en 2010 et j'ai déménagé pour de vrai en 2012 et notre fils est né en janvier 2014 et depuis les choses s'enchaînent c'est complètement fou alors avant de vous parler des états unis de sa vie aux états unis au cours des 13 dernières années j'ai demandé à estelle de faire marche arrière et de me raconter à quoi ressemblait en fait son quotidien en 2010 et avant ça même son mari il est français et leur rencontre est clairement digne de celle que l'on voit dans les comédies romantiques en fait ce qui s'est passé c'est moi je je me destinais à à rester en france et tout ça j'ai pas un parcours si tu veux généralement les gens enfin surtout dans la BRA les gens qui qui viennent qui qui s'expatrient c'est souvent des gens quand même qui ont des diplômes qui sont au delà du bac quelques années au delà du bac quand même par rapport au visa tout ça enfin c'est quand même souvent au delà du bac et moi j'ai commencé enfin j'ai commencé par un BEP un CAP je suis allée en bac plus fin plus tard et puis ensuite j'ai fait l'école d'infirmière mais si tu veux c'était pas un parcours pour pour m'expatrier quoi ouais c'est pas le parcours typique de l'expatrier surtout dans la région de San Francisco exactement parce que surtout dans la région de San Francisco tu vas être ingénieur en informatique et tu vas venir faire un stage et tu restes là quoi ou tu cherches à venir ici mais c'est c'est pas trop voilà l'infirmière c'était pas trop ça et en fait ce qui s'est passé c'est que je voulais en France j'étais très attirée par tout ce qui était urgence réanimation un peu la pédiatrie j'ai fait j'avais fait un BEP un CAP dans carrière sanitaire et sociale le CAP petite enfance enfin j'étais quand même dans la petite enfance avant mais il y avait quand même cette attirance pour les urgences la réanimation le préhospitalier j'étais pompier j'étais quand même super attirée par ça ce qui m'a menée à venir à Grenoble et parce que je suis originaire des Hautes-Alpes et ça m'a menée à venir à Grenoble et puis de là j'ai commencé à connaître des gens et par ces gens que j'ai connus notamment une copine qui était pharmacienne pompier j'ai en 2000 à peu près 2009 2008 2009 j'ai rencontré mon mari bon qui n'était pas mon mari à l'époque et lui était déjà ici en Californie ou aux US en général ? en Californie oui mais il était à San Francisco depuis 2005 et en fait il revenait régulièrement en France dans ta région ? il revenait à Paris et il couplait toujours un week-end ou quelque chose comme ça pour venir sur Grenoble parce qu'il aimait bien faire quelques petits, faire un peu de sport et puis des petites choses sur la région voilà et il faisait du bass jump du bass jump donc il sautait c'est quoi ça ? tu sautes bass c'est l'acronyme de building, antenna, span et earth donc en fait tu sautes de falaises, de ponts, d'antennes avec un parachute c'est tout le parachute d'accord donc amateur de sport exprime et j'étais pote avec son cousin et avec des copains à lui par ma copine pompier pharmacienne pompier et donc du coup on s'aimait bien mais pas voilà et puis un jour les choses sont faites qu'on a plus communiqué fin 2009 et puis quand il est revenu pour les vacances d'hiver ben voilà voilà à Noël 2009 on s'est mis ensemble d'accord ok trop bien mais on savait enfin on s'est dit enfin lui il était pas loin d'avoir la green card et en gros un jour par téléphone il m'a dit bon ben j'ai demandé à mon avocat soit on se marie soit ça va être très compliqué pour toi de venir donc c'est comme ça qu'il a fait sa demande en mariage et donc il a dit de toute façon ce sera toujours plus facile si on divorce si on s'entend pas que toi t'essayais de venir avec un visa parce qu'à l'époque tu sais alors jusqu'en 2006 c'était facile de venir avec en fait jusqu'en 2006 si tu obtenais ton NCLEX donc c'est ton c'est le diplôme c'est ta licence tu sais ici tout le monde a une licence t'es esthéticienne t'as une licence tu fais les ongles t'as une licence c'est une certification voilà c'est une certification et en fait l'état te dit que tu as le minimum le minimum requis pour pouvoir exercer ta profession et en fait c'est un test et voilà et après il te donne cette espèce de diplôme et donc du coup il m'avait dit jusqu'en 2006 en fait tu avais ce diplôme tu passais tes équivalences tu faisais reconnaître tes équivalences tu passais ce diplôme et une fois que tu avais ce diplôme tu allais postuler un peu dans les hôpitaux et il y avait certains hôpitaux enfin il y avait pas mal d'hôpitaux qui te sponsorisaient une green card et en 2006 ils ont arrêté dû aux crises et tout ça et puis ils avaient aussi suffisamment d'infirmières donc ils ont arrêté de faire ça et moi je suis arrivée donc sur les coups de 2010 et ça commence à être un petit peu tendu mais c'est spécifique un peu aux professions de santé ça non ? ouais 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 en fait l'infirmière on est en commun assez chanceux on n'a pas de stage à refaire si tout va bien si tout se passe bien on n'a pas de stage à refaire c'est que de la paperasse alors que tu vois les médecins ils ont une résidence enfin ouais pour la plupart ils doivent refaire l'internat ouais pour la plupart c'est ce qu'il appelle la résidence et ils ont pour la plupart sauf s'ils passent par un seul hôpital mais après ils sont alors je connais pas très bien en détail ils sont rattachés à celui-là en vrai donc voilà attends juste pour comprendre la chronologie fin 2009 vous vous mettez ensemble et tout de suite bah il a fallu se marier il a fallu se marier parce que ouais non mais d'accord mais déjà tu peux te mettre ensemble et juste enfin découvrir l'autre bah ouais mais vous êtes mis ensemble en sachant qu'ils vivaient à l'étranger donc toi tu savais qu'il n'allait pas revenir sans aller en France et tout de suite tu savais que a priori votre relation elle se passerait de l'autre côté de l'Atlantique c'est ça ? bah en fait on s'est dit avant de se mettre ensemble quand on discutait on s'est dit ouais enfin on avait quand même vu qu'il y avait un truc et donc du coup du coup on s'est dit on s'est dit qu'est-ce qu'on fait quoi si on se met ensemble enfin ça va maintenant on avait on était dans la fin de notre vingtaine début de la trentaine on a dit ça va c'est pas on va pas s'amuser voilà à faire de la longue distance il va falloir trouver une solution c'était pas votre truc quoi ouais d'accord donc tout de suite vous êtes passée à l'action au bout de combien de temps vous avez parlé mariage alors ? bah disons qu'on s'est mariés en trois mois quoi même pas peur maintenant on s'est mis ensemble le 25 décembre on s'est mariés le 1er avril ah ouais même pas une blague j'adore ouais c'était notre faire part c'était c'est pas une blague et on a envoyé on a envoyé la photo voilà c'était pas une blague voilà et on a envoyé la photo à la famille et donc voilà et puis donc après ce qui devait prendre six mois a pris deux ans voilà pour avoir parce qu'en fait on a été obligé de faire ça parce que de se marier assez rapidement parce que lui il arrivait à la fin du process de green card et en gros il pouvait pas te sponsoriser voilà voilà et en fait il fallait que ça on soit mariés que la date du mariage soit avant les papiers finaux enfin le truc final la signature finale voilà avant de tout envoyer les papiers voilà et en fait après bah l'administration je sais pas si l'administration a pas trop aimé ou je sais pas ils ont pas fait d'efforts en gros et ils se sont trompés dans les noms enfin l'application était fermée enfin tout ça tout le monde connaît tout le monde connaît les joies de l'administration malheureusement voilà et ça a pris deux ans à la place de prendre six mois d'accord donc vous qui vouliez pas de relation à distance vous avez quand même fait deux ans ouais je voyageais j'ai fait le secondary check quelques fois c'était secondary check c'est quoi c'est tu passes la douane et on te dit vous allez aller dans la petite pièce du fond voilà pas de téléphone on va vous poser quelques questions ouais ça ça capte pas miroir sans teint presque ouais et assez inconfortable j'avais un niveau d'anglais qui frisait le zéro il y avait aussi mon niveau d'anglais frisait le zéro je savais les verbes irréguliers je savais pas les utiliser je me souvenais plus qu'il fallait utiliser will pour le futur je me souvenais plus comment on parlait du futur quand il me posait une question je répondais à côté enfin bon bref et et puis là il y a personne pour t'aider dans ces moments là non 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 et puis je sais même pas si t'as le droit de demander un traducteur parce que normalement tu devrais avoir le droit de demander parce que c'est un service public je pense mais du coup ça prend encore plus de temps quoi ouais et puis bon enfin bref et à chaque fois que tu dis quelque chose ils rebondissent sur chaque mot pour savoir si c'est oh là là c'est hyper inconfortable ils te reposent douze fois la même question de manière différente pour être sûre ouais là tu te dis mais ils ont compris ou c'est moi qui suis stupide je comprends rien enfin bref voilà deux fois et puis la troisième fois où j'allais passer au Second Night Recheck on est passé ensemble on a donné tous les papiers il y en a un ils nous ont fait la vie pendant 45 minutes puis après il y a le chef qui est venu il a regardé tous les papiers ils ont mis une note dans mon dossier et après je ne suis plus jamais passée au Second Night Recheck je passais trois, quatre fois par an avec mon Nesta et il n'y avait plus aucun problème ah tant mieux ok ouais donc voilà pendant deux ans j'ai fait ça aller-retour je rentrais en France travailler en intérim puis je revenais ici et pendant deux mois à peu près donc j'ai tout laissé j'ai tout laissé en 2010 j'ai décidé enfin c'était la grosse décision de tout laisser en France et de partir et de venir m'installer ici à San Francisco avec mon mari donc voilà l'appartement que j'avais acheté c'est une sacrée décision t'avais quel âge à ce moment-là ? 28 j'avais 28 ans donc ouais j'avais eu le temps tu vois de construire un petit quelque chose j'avais ma famille j'étais très attachée voilà à ma famille et puis voilà j'ai j'avais je réalisais mes rêves professionnels et puis ben voilà j'ai tout quitté je suis venue ici j'ai dû attendre d'avoir un numéro tu sais un SSN pour pouvoir appliquer pour un numéro de sécurité sociale voilà pour c'est une chose que tout le monde attend avec impatience pour pouvoir bosser et tout ça ouais c'est particulier le système aux Etats-Unis pour ceux qui ne connaissent pas on ne peut rien faire sans le numéro de sécurité sociale auquel est lié pas vraiment notre sécurité sociale enfin pas en tout cas au sens français du terme mais c'est ce qui va te permettre de travailler c'est lié aussi à tes comptes en banque c'est lié à ton numéro de téléphone c'est un numéro où tu ne peux rien faire seul en fait sans en gros voilà tu ne peux rien faire sans et puis et puis à la fois il faut que ça reste confidentiel et tu le reçois quand tu as un permis de travail à un moment si tu as un permis de travail tu le reçois même si après tu perds ton permis de travail de toute façon il est toujours le même après pour le reste de ta vie ouais et c'est confidentiel parce qu'avec ça ta date de naissance et bien et une adresse et les gens peuvent ouvrir des des comptes en banque des crédits de carte des crédits ouais donc voilà enfin bon bref et il me le fallait pour pouvoir parce qu'en Californie le board of nursing donc les personnes qui qui étudient c'est l'ordre infirmier en fait qui étudient tes équivalents enfin si tu as fait une scolarité qui est égale à la scolarité qu'ils demandent pour atteindre le niveau minimum d'exercice de la profession infirmière en fait ils regardent ils regardent si tu as fait suivant des critères si tu as étudié ce qu'il fallait et après ils te donnent ou non l'autorisation d'aller passer le test et donc pour ça il fallait le numéro de sécurité sociale d'accord donc tu pouvais même pas commencer finalement en amont pendant tes deux ans où t'attendais il a fallu que t'attendes ok la vache t'es quelqu'un de patient dans la vie ou est-ce quelque chose que t'as appris en fait je me dis de toute façon autant en profiter pour faire autre chose donc comme de toute façon je ne savais pas parler anglais je me suis dit allez je vais apprendre à parler anglais en attendant tu vois et puis je vais réviser je vais regarder un peu ce que c'est le test parce que le test c'est pas du tout ce qu'on attend tu sais le test c'est à l'époque c'était 75 questions minimum ça pouvait aller jusqu'à 300 275 ou un truc comme ça ou je ne sais plus exactement et en fait c'est un c'est sur ordinateur et c'est des QCM donc généralement t'as 4 réponses possibles et c'est adaptatif donc en fait si tu réponds bien il te donne des questions plus difficiles si tu réponds mal il te donne des questions plus faciles t'as différents domaines et en fait l'ordinateur attend d'avoir une vue assez enfin d'avoir suffisamment de réponses soit positives soit négatives dans chaque domaine et et après à la fin à un moment quand il a son nombre de réponses dans chaque domaine pouf il s'arrête et donc c'est hyper inconfortable parce que tu n'as aucune idée si tu as passé ou pas parce que tu as des impressions bizarres quoi en fait donc c'est assez c'est assez étrange et donc voilà donc j'ai appliqué j'ai essayé quand même d'appliquer d'envoyer mon application sans SSN je me suis dit sur sa candidature mais oui sa candidature parce que tu sais enfin tu te dis sur un malentendu ça peut marcher on est français on essaye un peu les magouilles au cas où il y a peut-être une faille dans le système il y a moyen de se faufiler exactement bah non ça n'a pas marché ils m'ont renvoyé mon chèque ils m'ont dit bah les règles c'est les règles et encore t'as de la chance qu'il n'ait pas encaissé ton chèque parce que oui j'en serais capable oui et en fait ils me l'ont renvoyé ils m'ont dit bah il va falloir nous envoyer votre SSN bon bah ok tant pis j'ai essayé donc j'ai attendu 2012 d'avoir de recevoir ma green card et de recevoir mon numéro SSN voilà d'accord et donc là j'ai fait le process enfin toute la procédure et j'ai été assez chanceuse ça a duré 10 mois parce que le bord de Californie n'est pas connu pour être très réactif enfin très et très rapide je sais que parfois ça peut aller un peu plus vite mais moi à l'époque c'était pas évident j'ai une copine avec qui je l'ai fait en même temps elle a mis 2 ans d'accord pour le même diplôme pour le même diplôme ouais parce qu'elle elle avait pas d'expérience moi j'avais de l'expérience en néonatologie et puis j'avais fait des stages en maternité et elle je crois qu'il lui manquait quelques trucs elle a dû refaire un semestre dans une école ça a été la galère de trouver et puis c'est cher en plus ouais c'est cher puis elle est allée le faire à Saint Bernardino quoi parce qu'il n'y avait pas Saint Bernardino qui est au niveau de Los Angeles dans les terres quoi exactement donc elle a passé un été là-bas donc voilà et puis donc j'ai passé mon examen je l'ai eu et puis tout de suite après je suis tombée enceinte enfin parce qu'on voulait on voulait avoir un bébé et en fait je pense que psychologiquement tant que j'avais pas mon diplôme ça marchait pas ah ouais c'est dingue et dès que j'ai eu mon diplôme ça a marché voilà j'ai commencé ma grossesse ici avec tu vois je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire bah grossesse tout le monde a un gynéco je prends un gynéco voilà et puis jusqu'à vingt vingt et quelques semaines vingt semaines à peu près et puis là je commence à me faire un peu du souci pour l'accouchement parce que j'ai un peu mal au dos donc je dis à ma gynéco comment ça se passe ici les accouchements parce que j'avais aucune idée enfin de comment ça se passait ici j'arrivais de France j'avais une petite idée même si j'avais vu comment ça se passait en mater mais ça commençait à dater j'avais travaillé en réa néonate mais j'étais pas dans les salles d'accouchement donc je me demandais un petit peu donc je commence à lui parler et lui dire voilà j'ai un peu mal au dos est-ce qu'on peut pousser d'une façon différente que sur le dos des pieds dans les étriers puis elle me dit bah si vous voulez on programme une césarienne ah ouais donc on te propose une césarienne pas forcément nécessaire médicalement quoi ah bah non 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 ce qu'on appelle élective ici je me suis dit enfin le choix donc c'est le choix du patient ouais c'était quoi ta réaction c'est un peu ouf non ? bah ça m'a bloqué un petit peu la respiration et je l'avais choisie parce qu'elle parlait français et je me suis dit bon qu'est-ce que je fais là je choisis le français ou je prends le risque d'avoir une césarienne comme ça enfin parce que j'étais pas contre la césarienne si c'était nécessaire mais comme ça donc bon je suis sortie du bureau j'étais un peu j'étais un peu sous le choc et je dis pas ça peut très bien convenir à certaines personnes j'ai rencontré des gens qui étaient suivis par elle et qui étaient super contents d'avoir eu leur césarienne programmée parce qu'ils savaient et tout et nickel pour eux mais moi c'était pas mon truc ça se fait beaucoup j'ai l'impression quand même aux Etats-Unis moi j'ai plein de copines pour qui la grossesse se passait relativement bien mais on leur a dit si tu veux je te fais une césarienne tel jour ou alors on attend deux semaines de plus et ça viendra tout seul c'est assez fréquent après la césarienne c'est hyper prévisible c'est plus payé pour les médecins qui vont les hôpitaux bah oui après oui c'est une opération ça veut rien dire les chiffres que tu reçois de l'assurance parce que de toute façon quand les hôpitaux billent les assurances enfin qu'ils font leur facturation ils facturent toujours beaucoup plus donc pour être remboursé le maximum donc de toute façon ça n'a rien ça veut rien dire ce que tu reçois à la maison donc mais globalement l'hôpital où je travaille globalement une césarienne c'est aux alentours des 40 à 50 000 dollars en gros un accouchement par voie basse ça sera peut-être dans les 7 000 ou 10 000 ou 10 000 voilà 7 ou 10 000 donc c'est pas voilà c'est pas c'est pas négligeable en fait pour l'hôpital si tu veux ils n'ont pas de ici on dit incentive donc ils n'ont pas d'intérêt à pousser voilà ils n'ont pas d'intérêt à pousser pour un accouchement naturel parce que bah tu poses une péril bah ça dépend je veux dire l'hôpital il y a quand même un peu d'éthique aussi tu dois quand même avoir le bien net de ton patient en tête ouais ouais parce que je veux dire une césarienne a aussi beaucoup plus de risques puisque tout ouvre enfin j'imagine ouais mais en fait ils contrôlent vachement et en fait tu vois ils posent une péridurale ils contrôlent l'heure à laquelle ils vont ils vont ils vont faire la césarienne tu vois si tu mets quelqu'un en travail pendant plus de 24 heures il y a des risques d'hémorragie qui augmentent si tu leur donnes certaines médicaments il y a le risque d'hémorragie qui augmente alors que là ils arrivent ils coupent puis ils ferment et puis oui il y a le risque d'infection et tout ça mais ils sont hyper rodés donc il y a donc c'est ouf ouais donc il y a des hôpitaux il y a des providers comme tu dis qui vont dire qui vont dire ok enfin tu vois le bien-être du patient mais il y a des établissements où ils sont facilement ils proposent la césarienne parce que c'est il y a beaucoup de contrôle sur la césarienne je ne dis pas qu'ils le font tous je ne dis pas qu'ils ont une mauvaise étude je dis juste que c'est facile de tomber dans ce cercle là à avoir si tu veux voilà il n'y a qu'à avoir les chiffres je veux dire normalement ça doit être je ne sais pas exactement les pourcentages mais aux alentours entre 15 et 17% on considère que ce n'est pas trop mal en termes de taux de césarienne des hôpitaux qui ont 40-50% de taux de césarienne c'est quand même assez enfin voilà alors qu'après il faut regarder ce qu'ils gèrent aussi est-ce qu'ils gèrent du haut risque de la grossesse à haut risque parce que c'est normal tu regardes en fonction des niveaux de néonatalogie de ce qu'ils veulent accueillir voilà parce qu'en fait si tu gères du haut risque c'est normal d'avoir un taux qui est plus important mais quand tu ne gères que du risque très faible je veux dire ce n'est pas normal d'avoir 50% de césarienne enfin bon voilà donc du coup moi je me dis voilà et donc je vais voir la prof de yoga qui est super connue à San Francisco qui fait tout le yoga prénatal et je lui parle de mon histoire que je veux aller je ne veux pas une césarienne qu'on m'a proposé une césarienne au rendez-vous dès 20 semaines ou je ne sais plus combien enfin bon bref et elle m'a dit mais tu peux faire un late transfer donc transférer ton dossier un peu plus tard dans la grossesse et tout ça je ne savais pas mais je me suis dit mais en fait tout ça je ne suis pas au courant j'ai l'impression que je dois suivre comme un mouton et tout et elle me dit tu peux aller voir des sages-femmes et j'ai dit il y a des sages-femmes ici donc les mid-waves les mid-waves voilà et en fait elle m'a donné un nom et en plus ça tombait super bien c'était juste à côté de chez moi et donc je suis allée les voir et voilà et j'ai fait mon transfert et j'étais super contente d'être suivie elle n'a pas du tout le même suivi le suivi à l'européenne quoi en gros et alors c'est quoi le suivi à l'européenne alors raconte mais en fait c'est un groupe où il y a des docteurs dans le cabinet c'est un gros cabinet qui travaille avec l'hôpital les docteurs travaillent à l'hôpital les sages-femmes travaillent à l'hôpital et où tu vas accoucher et tu vas aux consultations externes voilà qui est donc l'équivalent des consultations externes donc la clinique ils appellent ça et donc tu vas tu prends ton rendez-vous et tu vois une sage-femme il y a un groupe à peu près de alors moi à l'époque il y avait six ou sept sages-femmes et à chaque fois tu avais une sage-femme différente et donc au final tu voyais normalement tu voyais toutes les sages-femmes qui potentiellement pouvaient t'accoucher ouais d'accord ça te permet aussi de savoir avec qui ça va se passer voilà et puis occasionnellement tu vois aussi le docteur qui potentiellement va être là ce jour-là ou pas mais tu vois un peu moins les docteurs quand même donc ça c'est une forme et pour ma deuxième j'ai fait une préparation différente j'avais une sage-femme référente et j'y allais les jeudis soirs et c'était le centering donc en fait tu es avec tu es en groupe toujours le même groupe et au début c'est une fois le groupe de femmes enceintes voilà t'es 5-6 et puis les jeudis soirs tu y vas alors au début c'est un jeudis soir par mois puis après un jeudis soir toutes les deux semaines et puis ça se rapproche et puis après à toute fin quand c'est toutes les semaines tu repasses en un pour un donc tu vois la sage-femme d'accord mais c'est sympa parce qu'en même temps ça te fait aussi un groupe de mamans avec des enfants du mamage que tu rencontres j'imagine que tu lis des liens au fur et à mesure de ta grossesse voilà ouais c'est ça et puis tu vois ceux qui accouchent voilà et comment ils accouchent et tout ça et nous il y avait une maman qui avait des jumeaux enfin voilà donc c'est chouette quoi c'est très chouette donc voilà et donc pour mon premier j'ai fait un parce que je suis arrivée un peu tard donc j'ai pas pu faire ça j'ai fait un pour un et voilà et donc bah la grossesse se passe et puis à six mois de grossesse mon mari a été diagnostiqué avec un cancer voilà donc stade de trois quand nous voilà c'est un truc potentiellement avancé bah ouais parce que c'est un, deux ou trois ou quatre et donc quatre c'est quand même c'est quand même très étendu donc j'imagine un peu un de sacrées secousses au niveau de la famille c'est le monde qui s'écroule quoi c'est tu vois c'est tu t'attends à avoir tu t'attends à avoir le plus bel événement de ta vie et en fait tout est volé quoi la grossesse tout tu peux plus t'occuper de ta grossesse c'est enfin tu rentres dans un monde de radiation de chimiothérapie de de d'hospitalisation de tube de enfin voilà et en étant infirmière je j'avais enfin je je savais dans dans je enfin c'est bizarre parce que j'avais les informations tu vois je je savais ce que ça voulait dire mais je savais pas à quel niveau on allait tomber en fait et et puis et puis tu frôles enfin tu portes la vie et tu frôles la mort quoi c'est c'était ça c'est parce que c'était une ambivalence hallucinante ah ouais et psychologiquement c'est très dur pour celui qui vit le cancer et puis moi j'étais l'accompagnante enceinte et la seule chose qui en fait m'a m'a rassurée c'est quand on est allé voir alors t'as un docteur pour tout après une fois que tu tombes là-dedans tu vois on a beau critiquer le système américain mais enfin nous on a une assurance et voilà c'est une assurance c'était une assurance qui est ici ou tout du moins dans la Barea très classique c'est ce qu'on appelle les PPO quoi c'est en gros tu vas tu choisis les docteurs que tu veux globalement dans 99% des cas t'es remboursé enfin il y a juste quelques personnes qui sont pas couvertes par ces docteurs enfin c'est cette assurance mais globalement tous les docteurs sont couverts par cette assurance donc en fait c'est une grosse machine qui se met en route t'as tous les examens et les rendez-vous qui tombent les uns après les autres t'as rien besoin de demander en fait de toute façon ton planning est ouvert parce que tu veux te faire soigner ils te disent tu viens demain à 9h tu viens demain à 9h tu annules tous tes meetings et tout ça il n'y a plus rien qui compte et donc et toi à l'époque tu bossais pas pendant ta grossesse non je bossais pas et puis j'avais essayé de chercher du boulot juste tu vois entre le laps de temps entre ce que je tombe enceinte ou les quelques mois début et tout et je m'étais rendu compte que c'était hyper difficile en 2013 les ce qu'on appelle les new grades donc quand tu sors de l'école elles partaient dans d'autres dans d'autres états tu vois pour parce qu'il n'y avait pas de besoin parce qu'il n'y avait pas de besoin elles allaient faire leurs deux ans et elles revenaient ici parce que la Bay Area a toujours été connue pour payer très très bien enfin je veux dire tu commences à l'hôpital quand tu arrives que tu es new grade parce que tu as tu vois par exemple tu as fait un stage et tu rentres tu rentres par un système enfin voilà un système tu as quelqu'un qui t'interview tu rentres tu es new grade new grade à l'époque à l'époque tu rentrais aux alentours de 63 dollars de l'heure tu vois donc je ne sais pas si enfin en Californie c'est 15 dollars le minimum enfin le SMIC quoi c'est 15 dollars de l'heure tu vois c'était très bien payé enfin et puis après tu avances dans les échelons ça avance donc c'était très bien payé par rapport à ailleurs donc tu as des gens qui venaient de bosser d'autres de partout et donc en fait c'était hyper difficile de trouver un job j'avais pas réussi à trouver en quelques mois un job et tout puis étant enceinte puis après j'avais abandonné parce qu'après ça commençait à se voir et donc laisse tomber quoi et puis et puis ça me demandait un énorme effort enfin tu vois de tout réapprendre enfin à travailler en anglais et tout c'était voilà donc je ne me voyais pas faire ça à neuf mois de grossesse et donc du coup j'avais laissé tomber puis je me suis occupée de mon mari en fait je me suis occupée de lui et donc ça a été le gros enfin c'était difficile c'était très difficile j'étais épuisée donc j'ai appelé au secours ma belle-mère qui est venue nous aider et c'est là où je me suis aperçue aussi tu vois que le soutien d'avoir quelqu'un à la maison qui t'aide quoi qu'il arrive même si ça se passe bien je me suis dit c'est quand même c'est quand même essentiel j'avais pas notion de ça j'avais pas enfin je voyais pas un peu tout en rose avant mais je me disais quand même tu vois on va y arriver ça va c'est un bébé tu vois et tout et puis et en fait je m'étais pas rendue compte de toute cette notion de la fatigue que tu as en fin de grossesse malgré tout je parle pas de la maladie mais donc voilà et en fait c'était très difficile et en fait la seule chose qui m'a fait enfin qui m'a rassurée c'est on est allé voir le docteur de la chimiothérapie et en gros il dit bon alors vous êtes planifié comment là pour les radiations tout ça machin et puis donc on explique que moi ma due date c'était donc la due date c'est en estimation de ta date d'accouchement voilà et je disais c'était en décembre le 29 décembre et il dit bon alors les radiations s'arrêtent tant ben voilà vous aurez le pic des radiations parce que ça arrive qu'un jour après le pic des radiations ça arrive ben ce sera autour de début janvier le pic des effets secondaires donc les symptômes des effets secondaires des radiations et puis là vous aurez eu votre dernière chimiothérapie donc vous risquez d'être bien malade à tel moment à tel moment machin et puis mon mari il dit ben il lui dit ben c'est parfait fin décembre c'est juste quand le bébé doit arriver et donc en rigolant en ayant un peu d'humour parce que bon il y a un moment où voilà tu es un peu sarcastique il en faut il était très sérieux mais très sérieux il avait zéro humour il regarde il dit mais monsieur on vous soigne pas pour que vous soyez bien pour la naissance de l'enfant on vous soigne pour que vous soyez là pour son mariage donc voilà et en fait c'est la seule chose qui m'a rassurée qui m'a fait tenir en fait parce que je me suis dit il voit à long terme et il faut voir à long terme et tout ça bon bref parce que moi j'étais un peu dévastée par rapport à ça j'ai eu vraiment des sages-femmes qui se sont battues pour moi lors de l'accouchement en fait pour essayer elles ont tout fait elles ont tout fait pour que ça se passe bien et en fait ça se passait pas bien il y a eu une intolérance du travail j'arrivais enfin j'arrivais pas à avoir des contractions et en même temps le bébé ne tolérait pas les contractions dès que j'avais des contractions il s'était obligé d'arrêter les contractions parce que le bébé il ne tolérait pas ouais donc une angoisse supplémentaire ouais puis j'étais épuisée j'étais épuisée j'étais plus j'étais plus du tout plus de force plus du tout à lutter plus rien elles ont tout essayé pour moi je leur disais oui oui je veux pas de césarienne on continue et tout mais j'y arrivais plus au fond j'y arrivais plus puis finalement quand on a tout épuisé les chances et que ça commençait à être à risque d'infection parce que plus de 24 heures la poche des os ouverte enfin voilà donc du coup j'ai eu une césarienne et voilà je l'ai pas très très bien vécu parce que voilà surtout que t'avais changé de soignant pour avoir un truc plus naturel mais comme tu le dis si tu veux il y a un moment où il fallait réagir pour te protéger toi et ton bébé quoi ouais et puis après enfin tu vois après je suis devenue infirmière en labor and delivery donc en maternité où je fais du 80% du travail de sage-femme c'est-à-dire que j'accueille les patients je leur commence leur déclenchement quand il y a déclenchement ou quand elles sont déjà en travail on les suit on les accompagne je lis les monito je surveille le bébé la maman tout le temps enfin voilà et plus tard quand j'ai regardé ce qu'elles avaient fait pour moi lors de je sais qu'on a on a tout fait elles ont fait ce qu'il fallait faire par rapport donc j'ai regardé et j'ai eu aucun regret après mais sur le coup j'étais tellement voilà je regrettais tellement que je me suis dit de toute façon l'allaitement il faut que ça marche quoi l'allaitement il faut y aller il faut que ça marche en fait ce que m'explique Estelle c'est que sa grossesse sa première grossesse a été particulièrement compliquée par la maladie de son mari son mari qui va beaucoup mieux et qui est guéri aujourd'hui d'ailleurs l'angoisse l'épuisement la solitude alors quand cette césarienne arrive ok c'est pour sa santé pour la santé de son bébé elle l'accueille et l'essentiel finalement c'est que son bébé est né en bonne santé mais à ce moment là Estelle essaye de se raccrocher à quelque chose qui lui appartient quelque chose qui est vraiment à elle parce que finalement elle a eu l'impression que sa grossesse lui a quelque peu échappé alors Estelle se met en tête qu'elle allait être à ce bébé vous allez l'entendre parler de formule la formule en fait c'est le lait en poudre c'est un anglicisme qui vient de formula pour dire donc lait en poudre en anglais et puis quelque part vaguement dans mon idée tu vois j'étais open tu vois toute ma vingtaine j'étais open à donner de la formule et tout je me disais il n'y a pas de problème à ça et tout ça et en fait j'avais quand même vu les bienfaits quand j'étais en réanéonade j'avais quand même vu les bienfaits sur les bébés du lait maternel et tout ça sur leur digestion et tout tiens ça avait mis quelques graines dans ma tête mais là si tu veux c'était hors de question c'était hors de question quand on donne de la formule c'était pour toi c'était hyper important hyper important parce que je rattrapais votre relation et en fait ça s'est pas passé super bien c'était hyper douloureux au début c'était une catastrophe j'avais trop mal j'avais des tétons qui étaient craqués et tout et j'ai pas eu un énorme support à l'hôpital un petit peu mais ce que j'ai demandé c'était ta compagnie pas énorme à l'hôpital c'était pas et alors j'avais quand même une notion j'avais quand même d'infirmière et puis de la réanéonade et puis de ce que j'avais un petit peu enfin lu cherché je savais qu'il y avait certains principes qu'il fallait conserver pour pouvoir produire du lait quand même et tout ça j'avais un peu limité à l'hôpital parce qu'il y avait des infirmières qui poussaient énormément pour la formule j'avais un peu limité je m'étais un peu un peu interposée un peu imposée et puis je crois qu'elles avaient bien compris parce que tu vois normalement en fait ici partout tu fais le premier lever du patient après la césarienne avec une infirmière tu vois c'est l'infirmière qui vient te lever et tout moi quand j'avais encore la perf qui coulait donc je crois que ça faisait deux heures que j'étais rentrée dans la chambre j'ai essayé de me lever toute seule j'ai traversé j'ai fait un malaise enfin bon bref je me suis recouchée dans le lit je les ai appelées je leur ai dit je crois que je vais avoir la tête qui tourne si je me lève toute seule alors que je venais de me lever toute seule le truc qu'il ne faut pas faire donc je crois qu'elles avaient cerné qu'il ne fallait pas trop me dire ce qu'il fallait faire que tu étais déterminée ouais j'étais déterminée et puis bon je suis sortie et je suis allée à un endroit qui m'avait été recommandé et il y a eu des conseillères enfin des IBCLC des consultantes en lactation IBCLC qui m'ont aidée voilà dans les semaines qui ont suivi l'accouchement et bien ça a changé complètement le cours de le cours de de mon allaitement et j'ai allaité enfin bon après voilà c'était pas simple mais elles m'ont donné des conseils je suis allée à leur classe tout ça tu t'es sentie accompagnée je me suis sentie accompagnée et j'ai allaité pendant à peu près 17 mois mon fils ouais voilà comme quoi ouais et en fait je me suis dit mais c'est chouette le boulot qu'elles font en fait parce que elles aident énormément enfin ça peut changer le cours ça moi pour moi ça a changé tu vois je me suis réappropriée enfin ce que j'avais pas pu avoir pendant la naissance et tout ça et je me suis dit c'est chouette quand même ce qu'elles font donc je m'étais renseignée parce que c'était encore dans ma tête je voulais trouver du boulot je regardais toujours un petit peu les six premiers mois postpartum je m'occupais de mon bébé je m'occupais de mon mari mais de temps en temps je regardais un peu les offres d'emploi et je trouvais que c'était assez difficile voilà au bout de six mois j'ai trouvé mon premier job mais c'était pas du tout dans ce domaine c'était dans un autre domaine et je me disais je vais pas faire long feu quoi il me faut mon année d'expérience et puis après je m'en vais quoi et j'avais gardé ça en tête en me disant comment on fait pour devenir IBCLC j'avais regardé les trois options comment il fallait faire et tout ça donc je cherchais à faire mes mille heures de pratiques donc j'avais ça en tête donc c'était en 2015 déjà 2014-2015 entre temps j'ai fait j'ai fait un programme offert par par le City College et puis une organisation ici à San Francisco de remise à niveau pour des infirmières donc j'avais j'avais fait des infirmiers étrangers ou des infirmières qui étaient en break pour s'occuper de leurs enfants et tout et comme le marché était difficile en fait et bien eux ils faisaient une espèce de remise à niveau avec 400 heures plus de 400 heures pour te redonner des chances de trouver un job voilà de trouver un job donc j'avais fait ça et grâce à ça j'ai trouvé un job en ce qu'on appelle MedSearch donc médecine chirurgie voilà j'ai travaillé pendant une petite année là-bas et en fait en même temps j'avais appliqué là où je travaille actuellement donc au San Francisco General Hospital donc c'est l'hôpital public j'avais j'ai envoyé mon CV enfin tu sais toute l'application en ligne au bout de dix mois ils m'ont contactée pour autant te dire c'est le département c'est le Department of Public Health DPH c'est ça revient à dire l'administration américaine quoi tu vois c'est à peu près pareil c'est un peu comme quand t'attends ta green card c'est la même chose et donc du coup dix mois pour me contacter et en fait j'ai eu un rendez-vous pour faire une interview donc un un entretien un entretien oui merci tu traduis mon franglais on passe tous par là oui voilà et donc du coup j'ai eu un entretien et en fait en promenant mon chien j'ai reconnu quelqu'un qui était qui était IPCLC dans mon quartier parce que bon forcément j'avais fait mes recherches je me disais avec qui avec qui je pourrais faire mes mille heures donc j'avais regardé s'il y avait une IPCLC dans mon quartier j'avais vu sa tête sur Yelp et puis en fait Stoker écoute tu l'as reconnu dans la rue j'étais précipité sur Yelp et non parce que j'habite en haut d'une colline tu sais à San Francisco il y a les collines j'habite en haut d'une colline et en haut de cette colline il y a un parc et dans ce parc c'est un un parc très connu pour mettre ton chien off leash quoi sans laisse et donc du coup on habite à une minute de ce parc donc j'y vais tout le temps avec mon chien et je l'avais croisé une fois deux fois trois fois pétard la troisième fois la troisième fois je me suis dit je vais quand même aller lui demander si c'est elle donc je suis allée lui demander voilà je parlais avec elle et en fait il s'avère qu'elle était aussi infirmière qu'elle avait travaillé là-bas et qu'elle avait fait des entretiens d'embauche parce qu'en fait tu as la manager et puis ils te prennent des infirmières pour poser des questions donc elle connaissait les questions donc on a fait un café elle m'a expliqué les questions je suis allée à l'entretien j'ai répondu aux questions parce que les questions sont toujours les mêmes parce que tu sais en termes d'égalité machin et tout ça ils te posent toujours il y a quelques on va dire quelques séries quelques différentes séries mais c'est genre le médicament qui change mais ils te font toujours une question sur le médicament tu vois bref donc je passe l'entretien ça se passe bien je réussis l'entretien je suis embauchée janvier 2017 je rentre en tant qu'infirmière là-bas donc je suis contente je suis très contente bébé à quel âge à ce moment-là du coup il a 3 ans 3 ans ouais à peu près 3 ans et et ton mari et mon mari ça allait il était en rémission voilà d'accord donc du coup entre temps il a agri en fait le traitement a commencé octobre 2000 2013 et il a terminé donc il a eu les chimiothérapies les radiations le gros du traitement c'est terminé avant la naissance mais il avait les effets secondaires il a quand même dû être réhospitalisé quand notre bébé avait je sais pas il avait moins d'un mois et puis ma belle-mère est partie fin avril et début mai on a enlevé le tube de son estomac parce qu'il pouvait plus avaler c'était un cancer ORL et donc il avait été tout brûlé au niveau de la gorge il pouvait plus s'alimenter par la bouche pendant des mois et donc il était nourri par un tube à travers la peau qui va directement dans l'estomac G-tube ils appellent ça ici c'est un tube gastrique donc c'est posé à travers la peau tu le gardes tout le temps et donc il avait ça ça a été retiré ça a été retiré en mai et donc on considère ça comme la fin du traitement donc le mari d'Estelle est guéri et ça c'est quand même une sacrément bonne nouvelle en parallèle elle trouve donc du boulot elle travaille en urgence chirurgicale puis elle trouve cet emploi dont elle vient de nous parler et là c'est la révélation elle travaille elle travaille en maternité et dans un premier temps elle s'occupe du postpartum des mamans le postpartum étant donc cette phase après l'accouchement j'ai commencé par le postpartum et puis ensuite j'ai été en training donc en formation doublage en fait il te double donc tu es avec une infirmière et comme si tu veux ici les études d'infirmière c'est hyper universitaire donc elles sont hyper douées elles savent tous les bouquins elles les ont dans la tête enfin tout ça mais après elles n'ont pas trop de technique très peu de technique parce que les stages c'est des ce qu'ils appellent des clinicals et donc ils vont avec leur prof sur une fois par semaine dans le service donc par exemple ils ont clinicals dans le module obstétrique gynécologie et donc ils vont ils vont faire 7 heures dans un service d'obstétrique gynécologie et ils sont avec leur prof et donc c'est leur prof qui regarde le tableau c'est leur prof avec leur prof ils vont voir les patients ils vont voir l'infirmière référente et ils disent ben voilà aujourd'hui tu as une aide c'est l'étudiant et puis elle va faire son assessment donc l'assessment c'est l'évaluation de la tête au pied pour toi et elle mettra elle va remplir tout le dossier dans l'ordinateur pour toi tu auras juste à vérifier et moi je suis le prof et voilà et donc ils font ça pour voilà ils font ça pour apprendre donc c'est très lent c'est voilà mais c'est pas des stages comme nous on les connait tu vois en France donc du coup ils posent très peu de perf ils posent très peu de sondes urinaires ils font très peu de pansements ils vont en faire peut-être enfin s'ils ont de la chance ils posent 2KT pendant leur de cathéter de perf pendant leur clinicals quoi tu vois en fait il faut tout apprendre une fois que tu sors il faut tout apprendre et en fait le boulot en salle de travail et d'accouchement et de césarienne tu apprends à faire du boulot de sages-femmes parce qu'ici les sages-femmes elles sont reconnues comme médicales donc c'est vraiment pourquoi c'est pas le cas en France ? si je crois qu'elles sont reconnues en tant que médicales elles peuvent prescrire par exemple mais elles sont quand même par exemple elles vont préparer leur perf elles vont préparer leur perf c'est elles qui vont gérer leur leur pitocine elles vont gérer tout le travail à partir du moment où la la femme arrive dans la maternité elle gère jusqu'à l'accouchement et après l'accouchement le postpartum alors que alors que nous si tu veux la sage-femme elle est assise dans le bureau avec les les obstétriciens enfin les les gynécologues obstétriciens et puis on l'appelle et on lui dit tu vois tu as une patiente qui est arrivée en triage elle arrive donc elle est sûrement en travail donc voilà ça ça et ça donc elle regarde son dossier elle regarde où elle en est enfin tout le dossier médical elle va la voir elle lui fait elle fait son son recueil de données elle regarde ce qu'il faut faire et puis après elle nous fait des prescriptions et puis elle elle fait son toucher si elle a besoin de faire un toucher vaginal mais dans certains établissements alors nous on les fait pas en tant qu'infirmière là où je travaille parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui doivent apprendre à faire les touchers pour voir la dilatation mais il y a beaucoup beaucoup d'hôpitaux où c'est l'infirmière qui le fait voilà et puis ensuite nous si tu veux on va par protocole on va commencer certaines perfs par protocole on va on s'assure qu'elle veut pas plus de tubes pour envoyer au laboratoire mais on va lui faire sa prise de sang on va faire beaucoup de choses par protocole et après on l'appelle si par exemple on va la voir on lui dit ben écoute je trouve que cette patiente il y a ça et ça qui va pas est-ce qu'on peut regarder ensemble le monitoring on revoit ensemble le monitoring elle garde un oeil elle est très présente elle a beaucoup beaucoup de boulot c'est pas ce que je veux dire elle reste pas que assise elle a énormément de travail mais elle a un niveau de responsabilité qui est juste parallèle qui est très parallèle aux obstétriciens en fait et elle travaille elle travaille en collaboration avec les obstétriciens quand elle est pas trop sûre par exemple elle va demander à l'obstétricien d'être à côté mais en fait ouais ouais ils travaillent énormément ensemble donc voilà la sage-femme la sage-femme est très très médicale et nous on est très technique en fait bon après ça n'empêche très complémentaire voilà très complémentaire après ça n'empêche pas elle vient avec nous parfois elle nous dit bon peut-être que la position on pourrait mettre différente enfin tout ça donc voilà et donc j'ai commencé à faire ça j'ai commencé à travailler en postpartum et notre maternité est baby-friendly donc amie des bébés donc je ne sais pas si voilà c'est une designation c'est un label c'est un label c'est un label qui est attribué donc il faut passer des étapes les hôpitaux sont quand même très enfin ils sont moteurs pour obtenir ce label quand tu travailles là-bas il y a certains steps à respecter pour l'allaitement pour promouvoir l'allaitement après on respecte les choix des mamans si elles ne veulent pas mais en fait en gros c'est beaucoup beaucoup d'informations sur l'allaitement pour essayer que ça se passe bien et voilà en fait je me suis quand même beaucoup beaucoup encore plus intéressée à l'allaitement je trouvais ça enfin je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient du sens une fois que tu les comprenais et je me suis mise à étudier et j'ai passé mon diplôme qui est assez difficile pareil c'est 175 questions avec des questions à choix multiples suivant ton parcours professionnel tu peux choisir trois différents trac pour obtenir pour aller à ce diplôme pour aller passer cet examen moi c'était ce qu'on appelle le passway le passway numéro 1 et donc moi en fait en gros j'ai toutes les qualifications grâce à mon à mon diplôme à mon diplôme d'infirmière ensuite j'ai fait une formation spécifique à l'allaitement de plus de 100 heures et puis après je suis allée passer le diplôme je l'ai eu enfin l'examen j'ai eu le diplôme et en début 2022 j'ai décidé de passer à la demande à l'hôpital donc avant j'étais à temps plein j'ai décidé de passer à la demande pour te libérer des heures du coup voilà pour être plus flexible pour me libérer des heures et j'ai ouvert mon cabinet en parallèle du coup c'est cool que t'es plus passé à temps partiel per diem donc en fonction des besoins auprès de l'hôpital pour te libérer du temps et alors ton cabinet parce qu'en fait t'aurais pu aussi j'imagine exercer en tant que IBCLC à l'hôpital ramener tes compétences en postpartum avec avec les femmes auprès des femmes qui accouchent mais finalement t'as décidé avec ton cabinet de pouvoir aller chez les gens c'était quelque chose de très important pour toi ? en fait ouais j'aurais pu mais bon après il y avait déjà c'est assez c'est assez limité enfin en termes d'emploi du temps et tout ça c'était pas assez flexible pour moi et puis je le fais un petit peu aussi parce que bien enfin tu vois malgré tout quand il y a des gens qui ont des problèmes ils viennent me chercher tu vois ils savent que ils savent que je suis formée et que je fais ça et donc ils viennent me chercher ils me disent ah tiens ça c'est un patient pour toi ils me le mettent plutôt à moi que voilà quand je suis en postpartum et voilà donc je c'est quelque chose qu'ils savent de temps en temps je l'utilise là-bas et puis mais moi ce qui me tenait à coeur c'était en fait d'aider en fait d'avoir le support à la maison parce qu'en fait c'est ce qui manque quand t'es à l'hôpital tu vois t'as toujours une infirmière à qui tu peux demander même si moi je ne le savais pas quand j'y suis allée même si moi je savais pas que je pouvais demander tu vois d'avoir une IBCLC qui vienne me voir quand moi ça m'est arrivé mais là en fait je moi mon truc c'est d'aller voir les gens à domicile leur faire le prénatal tu vois une session prénatale pour justement leur expliquer comment essayer de mettre toutes les chances de ton côté quoi qu'il arrive que t'es une voix basse que t'es une césarienne quoi qu'il arrive essayer de voir comment ils peuvent prendre leurs décisions pour pouvoir essayer de mettre toutes les chances de leur côté et puis je vais les voir j'essaie de j'essaie de pas faire enfin de leur éviter de faire ce que moi j'ai fait c'est-à-dire de prendre d'avoir une césarienne et moins d'une semaine après aller marcher pendant je sais pas combien de temps pour pouvoir aller à l'endroit où j'allais trouver du support et de l'aide ouais en gros tu leur amènes le soutien à la maison là où t'en as le plus besoin au début aussi voilà ouais et puis et puis en fait on tombe toujours sur la première semaine les pleurs de la maman au bout de la première semaine où il commence à avoir il commence à se passer la chute d'hormones la chute d'hormones le retard de sommeil quand le stress il y a énormément 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 de stress et puis t'as une pression aussi un peu sociétale de plus en plus de il faut allaiter j'imagine que que toi tu leur dis pas qu'il faut allaiter t'es là aussi pour les aider à arrêter s'il y a besoin enfin tu couvres tout ce qui est autour de la lactation en fait ouais c'est pour ça que ça s'appelle ABC lactation c'est parce que c'est antepartum donc c'est avant et je prépare c'est B c'est birth and beyond c'est autour de la naissance et puis les quelques semaines après et puis c'est continuing pour le C et c'est comment on continue est-ce qu'on va pomper est-ce qu'on retourne au travail est-ce qu'on retourne pas au travail est-ce qu'on veut arrêter quand est-ce qu'on veut arrêter comment on fait je dis pas je dis pas l'allaitement c'est ce qu'il y a de mieux ça bah voilà le lait des mamans il est approprié au bébé maintenant il faut enfin dans la naissance dans tout ce qu'on peut vivre il y a il faut regarder il faut regarder ce qu'on est ce qu'on est capable de faire quoi mais capable je dis pas dans les capacités je dis au moment T si tu rampes parce que tu n'en peux plus si tu pleures si c'est si c'est pas vivable de mettre ton bébé au sein bah enfin il faut pas continuer tu vois il y a il y a un moment ou alors il faut se faire aider voilà et si c'est vraiment quelque chose qui te tient à coeur si vraiment tu veux le faire bah dans ce cas là il y a quelque chose qui fonctionne pas et il faut trouver quelqu'un qui t'aide à éliminer à l'identifier voilà à l'identifier et puis après si c'est une décision de par exemple de donner le biberon avec du lait qui est pompé bah c'est une décision si c'est une décision de donner le biberon avec de la formule alors ce qu'on appelle formule c'est les préparations le lait en poudre bah oui mais il faut savoir comment le faire enfin je veux dire ça s'invente pas de donner le lait c'est pas juste mettre de l'eau et de la poudre et puis on mélange et puis on donne ça au bébé tu vois il faut apprendre à donner le biberon alors ça paraît un peu tout le monde sait donner le biberon bah non on sait pas forcément donner le biberon on sait pas forcément préparer le lait en poudre enfin tout ça et on accompagne et c'est des choses quand on en prend conscience quand on comprend comment ça se passe bah après on le vit mieux quand même j'ai accompagné quand même beaucoup de mamans qui étaient sur enfin qui étaient vraiment très très proches de la dépression postpartum et en fait qui disent l'allaitement c'est trop dur et en fait ce qui fait que l'allaitement est difficile c'est souvent la méconnaissance la pression qu'on se met parce que tout le monde allaite et il faut allaiter il faut allaiter et en fait on voit et je pense qu'aussi les social media et tout ça les social media et tout ne sont pas pour rien mais on voit toujours des gens qui sont super contents ou l'allaitement c'est génial machin et tout ça ou alors facile tout ça et en fait ben oui pour certains pour un nombre de personnes on corrige quelques petites choses et ça va mais il y a quand même énormément de choses qui se passent au niveau de la grossesse au niveau de l'accouchement qui font qu'il y a des barrières un peu et puis et puis juste après l'accouchement il y a des choses qui se font et qui n'aident pas forcément en fait à établir un bon un bon allaitement ou un allaitement qui sera plus facile et en fait moi j'essaie de prévenir ça en faisant le prénatal et j'essaie d'aider à faire à ce que ce soit plus facile et moi j'essaie toujours de simplifier quand je vais voir les parents j'essaie toujours de simplifier d'essayer de à ce que les gens essayent de se reposer quitte à des fois un petit peu ralentir le rythme mais à se reposer pour avoir de l'énergie je leur dis toujours c'est pas un sprint qu'on fait c'est pas Carl Lewis qui court un sprint c'est plutôt c'est plutôt Killian Jornet qui court un ultra trail quoi donc ça va durer longtemps donc on essaie de voir comment on peut faire pour que pour que tout le monde récupère que ce soit pas un supplice quoi exactement que ce soit pas un supplice qu'on diminue le niveau de stress qu'on redéfinisse nos goals enfin nos nos objectifs nos objectifs ouais merci encore une fois et donc voilà et ça je vraiment c'est je suis là pour c'est vrai que je suis là pour soutenir et favoriser l'allaitement mais je suis là pour soutenir et aider les familles dans leur choix et dans et dans ce qu'ils veulent au fond oui et ce qu'ils veulent au fond quoi voilà si au fond tu as vraiment pas envie moi je dis et que tu te dis peut-être que j'ai envie d'essayer je dis essaye parce que tu sais jamais mais si ça te convient pas et j'ai accompagné des gens qui m'ont dit Estelle ça ne me convient pas est-ce qu'on peut arrêter et à 15 jours après l'accouchement on avait arrêté ou on était en train d'arrêter tu vois qu'un jour trois semaines ça s'arrêtait et la personne n'a pas de regrets parce qu'elle a essayé mais c'était définitivement pas pour elle et voilà et l'accompagnement tu le dis t'accompagnes les familles et pas que la personne qui a accouché aussi l'allaitement c'est pas l'affaire d'une personne non parce qu'en fait on s'aperçoit que le partenaire souvent veut être impliqué soutenant voilà et soutenant impliqué et donc j'explique comment on peut être soutenant j'explique comment on peut aider tout en tout en n'était pas celui qui tient le biberon ou celle qui tient le biberon ou voilà parce qu'il y a un sein et que c'est plus pratique quand c'est au sein que quand c'est au biberon mais après j'essaie de couvrir chaque cas est unique et essayer de faire cas par cas et voilà et en fait après il y a plein 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 de façons de d'arriver à un résultat qui convient à tout le monde et alors au final tu as intégré complètement le monde de la petite enfance et de la maternité dans ton écosystème autour de San Francisco et tu me disais que tu avais rencontré une autre française avec qui vous vous êtes mis à écrire un livre est-ce que tu veux nous en parler ? c'est pas un livre c'est un site web ah pardon j'avais noté un livre ok non c'est un site web en fait avec le prénatal et tout ça je me suis dit quand même quand on est expat on arrive on a nos points de repère en tant qu'expat et et la maternité c'est quand même un truc enfin c'est quand même un changement radical dans la composition de la famille et expat c'est-à-dire que tu as quitté ton pays tu viens dans un autre pays même si on pense que c'est similaire ça l'est quand même enfin c'est un peu similaire mais c'est quand même pas non plus ton pays c'est pas ta langue tu sais pas exactement quelles sont les pratiques et moi j'ai vécu j'ai vécu tout ça quoi et puis avec quelques clients français je travaille pas qu'avec des expats français je travaille aussi avec beaucoup d'indiens avec voilà je me suis dit en fait chacun arrive avec sa culture et donc du coup j'avais cette idée en tête de pour la communauté française peut-être faire quelque chose qui facilite la vie voilà parce que je connais je connaissais un peu de noms d'autres d'autres personnes qui travaillaient autour de la périnatalité et puis un jour j'ai un rendez-vous prénatal enfin un coup de téléphone à avoir un rendez-vous prénatal parce que je fais un coup tu sais je fais un petit 20 minutes fun call de découverte de découverte un petit peu pour savoir qui je suis on discute et tout ça puis je fais ça avec Alice qui attendait un bébé on commence à parler et pareil ben voilà exactement dans le dans dans ça en fait elle avait des notions mais avec de la famille en France je lui dis est-ce que je peux te poser quelques questions parce que j'ai un projet et donc je commence à lui poser des questions puis on commence à parler du projet et j'avais un projet de faire un peu une liste de professionnels de la santé qui parlent français et qui peuvent te soutenir dans ta langue en fait et puis on commence à parler et en fait ben le projet est né parce que elle elle a des compétences que je n'ai pas en termes voilà le site web les vous êtes très complémentaires hyper complémentaires et elle elle avait aussi dans cette idée mais elle elle avait pas trop les professionnels et elle se disait quand même il y a quelque chose à faire pour soutenir en fait parce que moi je me sens un peu perdu là dedans donc voilà donc on a créé un site web qui s'appelle The French Baby Guide in San Francisco c'est marrant parce que du coup si c'est The French Baby mais que vous soyez partie en anglais pour en parler oui parce que parce qu'en fait je sais pas on s'est dit le bébé français voilà enfin ou le guide du bébé français c'était un peu donc The French Baby Guide et donc voilà in San Francisco et donc c'est parce qu'au début c'était parti on va faire la liste et puis on mettra quelques informations et puis du coup on a fait la liste de professionnels donc on a des doulas on a hypnobirthing on a whip nose on a pédiatre on a des obstétriciens des sages-femmes enfin une sages-femme qui parle français enfin tout le monde doit parler français et puis aussi enfin moi j'aime beaucoup quand les gens connaissent bien le système français et bien le système américain voilà j'évite les coachs enfin sauf enfin coach ça dépend mais les coachs dans le domaine de la santé enfin voilà c'est après il y a les gens par exemple qui sont dans le domaine du fitness ont des diplômes en STAPS enfin tu vois des choses quand même solides avec des formations au niveau de la femme voilà et puis on favorise les gens qui sont dans la Bay Area parce qu'on favorise que les gens puissent contacter et voir en personne mais si par exemple il y a des spécialités par exemple il y a la spécialité de l'haptonomie qui est absolument pas ici développée et les français parfois cherchent ça et donc il y en a une qui est Austin donc on a son nom parce que c'est la seule donc voilà on a son nom au cas où les gens veuillent la contacter et voir ce qui est possible de faire donc voilà et ensuite on a commencé à mettre des informations sur le passeport on a commencé à mettre des informations sur les podcasts on a commencé à mettre des informations sur les livres et puis on a d'autres idées en fait on a pas mal d'idées et puis on a commencé à faire des rencontres donc il y a des rencontres en personne et puis il y a des qui peuvent être suivis aussi par Google Meet Zoom et donc on fait des voilà donc les mamans peuvent se rencontrer et je sais que là on a pris un petit break pour l'été mais après ça recommence en septembre par exemple et les premières mamans qui ont eu leur bébé avant l'été je sais qu'elles sont en contact par exemple d'accord génial voilà c'est rigolo enfin il y en avait qui se connaissaient d'avant mais bon quand même elles se sont rapprochées apparemment donc voilà donc c'est chouette et on parle par exemple des soins des bébés on parle alors j'ai une copine qui travaille dans un autre hôpital qui s'appelle UCSF donc l'université voilà l'hôpital universitaire à San Francisco voilà de Californie à San Francisco et elle elle est pareille elle est infirmière elle a fait du labor and delivery donc salle de travail et d'accouchement elle est plus en postpartum maintenant elle est aussi BCLC et donc par exemple elle elle vient nous faire les cours des soins au nouveau-né qu'est-ce qui va se passer immédiatement quand le bébé sort qu'est-ce qu'on va lui faire voilà qu'est-ce qui va se passer ou alors aussi qu'est-ce qui va se passer pour la maman donc on fait on a fait des visites des rencontres avec qu'est-ce qui va se passer pour la maman à la maternité après l'accouchement voilà expliquer voilà parce que c'est quand même assez différent de la France donc on explique une fois que t'as accouché si t'as une césarienne qu'est-ce qui va se passer quand est-ce qu'on va te lever qu'est-ce qu'on va te donner comme médicament qu'est-ce que tu as droit comment ça va se passer parce qu'ici on reste deux jours si c'est un accouchement voix basse enfin deux nuits si c'est un accouchement voix basse trois nuits si c'est un accouchement par césarienne et hop tu rentres à la maison qu'est-ce qui va se passer pour ton bébé quand est-ce que vont être les rendez-vous pour le pédiatre comment choisir son pédiatre enfin toutes ces choses-là et donc voilà on essaie d'apporter ça et c'est totalement gratuit voilà et bénévole bah génial bah bravo je me suis mise sur le site du coup je suis en train de regarder un petit peu je mettrai le lien et je vois que ma collègue Hélène de French Morning a fait un article exactement je mettrai le lien de cet article et de votre site dans la description de cet épisode ainsi que sur l'article du podcast sur frenchmorning.com elle était venue elle était super sympa elle était venue à notre premier event mais oui c'était super sympa qu'elle se soit déplacée pour notre premier événement et ça avait été enfin c'était super d'avoir du soutien de French Morning ouais trop bien super et bah écoute merci beaucoup c'était super intéressant cette plongée dans ton histoire et puis dans le monde de la maternité de la lactation ton métier t'as j'allais dire c'est pas exactement une reconversion mais en tout cas t'as eu un peu une sorte de calling quand t'as découvert ce métier dit BCLC bravo pour tout ce que tu fais merci est-ce que t'as un dernier petit mot à partager avant qu'on se dise au revoir juste que tout le monde a le droit d'avoir un soutien c'est pas parce qu'on va accoucher dans un endroit différent que je pense qu'il faut vraiment se renseigner on a le droit à un soutien on a le droit par exemple il y a des choses auxquelles on a droit qu'on n'y pense pas mais par exemple si on n'est pas sûr que l'on va s'en sortir au niveau de la langue parce que je sais qu'ici dans la Bay Area généralement les gens parlent très bien anglais quand ils arrivent mais je connais aussi des gens qui ont un niveau d'anglais qui est plus bas et être enceinte et avoir l'impression il ne faut pas se dire qu'ici le docteur va nous dire ce qu'il faut faire il faut aussi être acteur si on ne se sent pas d'être acteur on prend une doula dans ces moments-là qui parle anglais qui va te soutenir pendant le moment parce que si on a besoin de soutien et sinon on a par exemple on a le droit d'avoir un interprète d'avoir un interprète un interprète n'importe quoi un interprète un interprète on peut demander en fait il y a des services où ils appellent avec leur téléphone où ils amènent une espèce de boîte où ils appellent un interprète et ils traduisent et si on n'est pas sûr des mots aussi vraiment il faut se faire aider il faut il ne faut pas hésiter il faut se renseigner il faut avoir du soutien parce qu'on n'a pas son système de soutien forcément habituel et avoir son système de soutien préparer son accouchement mais aussi préparer son postpartum parce que je vois trop de gens qui préparent leur accouchement très très bien mais après le postpartum est un peu oublié et en fait du coup c'est ce qui va durer pendant longtemps et donc autant essayer de le préparer au moins un petit peu et puis oui avoir se créer un petit peu des ressources savoir qui on va appeler si on a besoin et je trouve que c'est ultra ultra important de bien d'avoir une bonne idée de si ça va pas ou si c'est difficile plus difficile que ce qu'on espérait avoir un système autour de soi savoir qu'on peut dire non quand un docteur vient te voir et puis te dire ce serait bien de faire ça de dire non est-ce que vous pouvez me dire les pros et les cons est-ce que j'ai le temps de prendre une décision le pro et les contre ouais le pro les pros et les cons les pros et les contre ah j'adore aïe 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 Bernard Pivot a du souci à se faire je rigole ah bah avec moi oui il a du souci à se faire oui parce que je vais te dire que j'étais pas la championne de la dictée et je ne le suis toujours pas ça ne s'arrange pas avec les années c'est pas facile c'est pas facile surtout quand on travaille en anglais après ouais et puis j'ai mes enfants qui sont en espagnol alors je vais te dire ah oui d'accord tu aimes les défis ouais ah bah oui et c'est pas fini je pense que je pense que je n'ai pas terminé en fait tu vois j'ai passé mon diplôme en français je l'ai repassé en anglais j'ai passé mon e-bcclc en anglais et puis bah on verra ce qui va venir mais je ne pense pas avoir terminé bravo on aura plaisir à suivre tout ça en tout cas merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous je te souhaite tout le meilleur pour la suite et puis bah bientôt bah merci à toi c'était très gentil ton invitation et puis c'était un très bon moment merci beaucoup et voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'adresse un immense merci à Estelle Fraisse pour son témoignage sa gentillesse et sa disponibilité je vous adresse un immense merci à vous aussi de nous avoir écouté jusqu'au bout ça compte énormément si cet épisode vous a plu prenez s'il vous plaît encore quelques secondes et rendez-vous sur vos applis de podcast assurez-vous d'être abonné à French Expat donnez 5 étoiles au podcast si vous le pouvez et laissez-nous un petit mot on les lit tous avec beaucoup d'attention bon et la semaine prochaine on fait quoi ? il se pourrait bien qu'on parle de hockey et qu'on prenne la direction du temple absolu du hockey sur glace Montréal je vous propose d'écouter un extrait et bien écoute j'ai été sur LinkedIn et puis là honnêtement trouver des emplois qui complétaient tous mes critères et bien c'était pas facile parce que finalement il n'y en avait pas tant que ça alors je me suis dit écoute Pauline au lieu de postuler à 3000 postes sympas mais qui offrent que 60% de mes critères je vais postuler moins souvent mais je vais postuler à ceux qui complètent mettons 90% de mes critères en attendant de retrouver le récit de Pauline la semaine prochaine je vous souhaite une merveilleuse fin de journée une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour cette nouvelle histoire à bientôt attend je ne sais pas si tu entends il y a le gling gling de ma chienne qui est tu comprends ça au montage il y a gling 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 c'est ma chienne qui a son collier et donc du coup ben voilà le attend on va attendre sinon je lui enlève son collier s'il continue t'inquiète on va attendre on va attendre on va attendre on va attendre